Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle, enfin troisième vidéo du guide des rôlistes de Second Life. Alors je sais que j'avais promis que normalement pour la troisième vidéo, on était censé aborder ce qui concernait le jeu de rôle, etc. Et bien on va mettre ça d'en côté pour le moment parce qu'entre temps il s'est passé quelques petites choses. Tout d'abord, si vous avez vu les vidéos il y a 3-4 semaines, c'était sur une chaîne différente, c'est normal. J'ai eu un gros problème avec Google+, qui m'a forcé de tout supprimer et de tout ré-uploader sur une nouvelle chaîne. Ce fut une purge. Et du coup, entre temps, ça m'a permis de discuter de pas mal de choses avec des gens. Je suis partie aussi, c'est pour ça que je n'ai pas posté une prochaine vidéo tout de suite. Et on a discuté sur les vidéos en général, etc. J'ai présenté ces vidéos justement à des potes à moi qui ne connaissaient pas ESL. Et ce qui est très flagrant, c'est qu'ils m'ont fait comprendre qu'il manquait quand même quelque chose. Évidemment, l'aspect construction, etc., je ne vais pas en parler parce que je ne connais que dalle. Ça fait 7 ans, 8 ans que je suis ici, je n'y connais que de chi. Je suis incapable de... Bon, je peux texturiser un cube, mais il ne faut pas déconner non plus. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même des choses que j'aimerais voir avec vous avant d'aborder vraiment dans la prochaine vidéo l'aspect là. Je vous le promets, le vocabulaire et tout, la classification, tout ça, on s'en occupe, il n'y a pas de souci. Alors, une des choses qui me semblait qu'il fallait mettre un peu en exergue, c'était le principe des Sims. C'est vrai que c'est un concept assez difficile à comprendre au départ parce que c'est vrai que Second Life, tout simplement, il n'y a pas de serveur. Il y a ce qu'on appelle des Sims, des simulations, qui sont en fait des terrains. Si on regardait une image de Second Life avec l'option carte, qui est un peu une espèce de Google Earth pour mon Second Life, vous verriez alors des terrains côte à côte, etc. Et en fait, ces terrains n'ont pas tous la même capacité. Ils ne peuvent pas accueillir le même nombre de joueurs et surtout, ils ne peuvent pas accueillir le même nombre d'objets. Par objet, ce que j'essaie de dire, c'est que quand on fait de la construction, au départ, on dépose un cube sur le sol, un cube basique, vierge de toute texture, et c'est ce qu'on appelle un prime. Primitive, c'est le nom, mais nous, on l'appelle tous le prime. C'est comme ça. Ce cube, vous pouvez lui mettre une texture dessus, vous pouvez le modifier, vous pouvez l'ajouter à d'autres cubes qui vont être tordus, étirés, repositionnés. Ces cubes sont ensuite liés tous un à un pour créer un seul objet et ça peut être une chaise, une commode, un buffet, un zboub, pourquoi pas ? Et du coup, c'est comme ça qu'on fait des objets sur Second Life. Quand vous voyez ces premiers objets au départ, quand vous voyez par exemple ces objets gratuits qui sont offerts dans la librairie de Second Life, vous avez des chaises à 27 primes. Aujourd'hui, grâce au mesh qui a été introduit il y a 2 ou 3 ans, fait avec des outils comme Blender ou ZBrush, ce genre de choses, on a aujourd'hui des chaises magnifiques, animées, etc. pour 3 primes. On n'est plus du tout dans les mêmes bases au niveau des objets. Ce qui nous permet d'avoir des décors de plus en plus réalistes et beaux. Et donc, vous avez des sims les plus fortes, ce qu'on appelle les full sims, donc les sims pleines qui peuvent accueillir jusqu'à 15 000 primes. Donc ça laisse quand même, si on n'a que des objets à 3 primes, vous pouvez imaginer ce que ça laisse comme opportunité pour le décor. Et on a en fait les sims à... Je crois que les full sims accueillent 100 personnes ou un truc comme ça. Enfin, je n'ai jamais vu de sims avec 100 personnes. Je sais que les homesteads qui sont une des gammes en dessous peuvent accueillir 3 750 primes et 20 personnes. Vous pouvez bien sûr coller des sims une à une. Ou alors, vous aurez une sim seule et tout autour, on aura l'impression que c'est un décor d'océan, etc. On peut mettre des faux décors autour, terraformer, etc. Alors, pour ces trucs-là, on a aussi des parcelles. C'est-à-dire, une sim va être coupée en 4. Chaque personne loue un côté de sims, ce qui peut être très problématique parce qu'imaginez que vous avez un décor magnifique, que vous avez commandé un constructeur professionnel, château, médiéval, standide, et que votre voisin décide de faire une boîte de nuit, je sais pas, le shogun Makumba Knight, quoi. Alors, vous serez dans la merde, si ça va de soi, parce que tous vos efforts seront un peu niqués par le shogun Makumba Knight. Donc, dans ce cas-là, souvent, les gens mettent, par exemple, des décors de cascades ou alors des grandes textures représentant un paysage comme des lendes... Les matpaitings, pardon. Et vous avez aussi une autre option qui s'appelle la skybox. Techniquement, si on veut faire nos connards, on devrait dire skyboxiste, parce que c'est au pluriel. Mais la skybox, donc sky, ciel, box, boîte, c'est en fait tout simplement une boîte qu'on peut mettre à n'importe quel espace de la sim. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous obtenez un terrain sur Second Life, il vous appartient que vous soyez à 5 mètres du sol ou à 1500 mètres du sol. Donc souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils possèdent un terrain. Et s'ils ne veulent pas être emmerdés par les immondices offerts par leurs voisins en termes de décoration, alors imaginez que vous avez un petit appartement dans un cube parfaitement décoré, réaliste. A l'extérieur, vous êtes dans le vide et tout autour des fenêtres, il y a alors un panorama urbain, ce genre de choses. Ce qui peut vous donner l'impression du coup d'être à l'intérieur d'un vrai décor sans avoir à subir le chougou de Macumba. Et c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez louer un terrain, vous pouvez louer une cimentière, etc. Évidemment, les sims ne sont jamais financés par Second Life. Les sims de RP, c'est carotte. C'est les gens qui les financent eux-mêmes ou grâce aux donations, etc. Ou alors, ils les financent et ils espèrent que les gens vont participer si, par exemple, vous louez une maison directement sur une sim. Parfois, les sims offrent des maisons selon la participation, etc. L'autre point que je voulais aborder dans cette troisième vidéo, c'était le nombre de comptes. Vous pouvez jouer autant de personnages que vous le souhaitez sur un seul compte. Moi, c'est la démarche que j'ai décidée. J'avais des altes avant, pas beaucoup, parce que ça n'a jamais été trop mon délire. Et ça m'énervait de devoir racheter des objets parce que tous les objets ne sont pas transférables d'un compte à l'autre. Pour économiser des sous, j'ai décidé de jouer tous mes personnages sur un seul compte. Hommes, femmes, chiens, Ewok, fer de terre, singe, tout. Il y a des gens qui préfèrent faire un nouveau compte à chaque fois qu'ils jouent un nouveau personnage. Ces nouveaux comptes, nous, on les appelle les altes. Pourquoi ? Pour compte alternatif. Alors, il faut savoir qu'il y avait une limitation avant qui était de 5 comptes par personne. Je ne sais pas si cette limitation tient toujours. De toute façon, si vous débutez, tenez bon déjà avec un compte avant de faire un alt. Auparavant, sur les cimes RP, il y avait une véritable chasse aux sorcières en ce qui concernait les altes. Tout simplement pour des problèmes de gestion de personnages, etc. On avait toujours peur que, par exemple, il y a quelqu'un qui utilise son personnage pour être chez les gentils et il utilise un autre personnage en secret pour être chez les méchants ou alors pas forcément en secret mais que du coup, il utilise les informations qu'il apprenait chez les uns et les autres. Le joueur en lui-même n'était pas neutre. Dans le sens qu'en jouant le personnage A, il apprenait que les A, ils allaient attaquer les B et en jouant le personnage B, il était là genre « Hum, il va se passer quelque chose ! » « Je me demande si on ne devrait pas remettre des barricades. » Enfin, j'en ai connu qui faisait ça. J'en ai connu aussi qui utilisait... qui étaient morts par terre et qui soudainement loguaient leurs personnages magiciens pour venir se faire ressusciter dans un instant. Ça arrive. Donc c'est vrai qu'avant, il y avait aussi cette mentalité... On avait un peu peur quand on voyait soudain quelqu'un qui avait genre 4 jours d'existence qui arrivait sur la sim parfaitement bien habillé. Parce qu'il y en a qui arrivent quand même quand ils arrivent sur Second Life, ils vérifient avant des magasins et tout et au bout de quelques jours, ils sont quand même vachement bien sapés et ils ont une belle gueule. C'est toujours surprenant au début. Et du coup, on se disait « Bah, ça se trouve, c'est quelqu'un qui s'est fait bannir de la sim pour mauvais comportement et du coup, il se repointe et il faut faire attention. » Enfin, il y avait un côté vraiment très suspicieux. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de problèmes à ce niveau. Les altes posent toujours problème à beaucoup de gens. Moi, personnellement, ils ne me dérangent pas. Le seul problème que j'ai avec les altes, c'est que je n'arrive jamais à me rappeler qui c'est. J'ai des gens qui font un alt, qui viennent me parler. Je suis là. Merde, c'est qui ? Donc du coup, ce que je fais en général, c'est qu'une fois que je suis au courant de qui il s'agit, je vais sur le profil de la personne dans la partie « Mes notes » qui est la partie que personne ne peut voir. Enfin, je veux dire, vous allez sur le profil de quelqu'un et en cliquant sur « Mes notes », vous accédez à une partie de son profil où vous pouvez écrire des choses et lui ne peut pas voir. Donc par exemple, vous pouvez écrire « Ah bah, c'est l'alt de glu glu », etc. Donc voilà. Et qu'est-ce que je vais faire ? Ah oui, troisième et dernière partie de cette vidéo, on m'a posé des questions pour comment trouver des sims RP. Et ça, c'est fortement, fortement, énormément problématique. Le problème, c'est que chacune des sims RP a des mots-clés. Souvent, ce sont des mots-clés qui ne sont pas nécessairement très justifiés, judicieux. Souvent, c'est genre « Sex, bombe, biatch ! » Voilà, donc c'est génial, mais après, pour toutes les retrouvées, on n'est pas dans la merde. Moi, à l'aide de mon blog, j'essaye de référencer le plus de sims possible. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que des fois, il y en a qui ferment, je ne suis pas au courant, il y en a qui ouvrent, je ne suis pas au courant. Dans les deux cas, je me fais engueuler et tout. Même si c'est bénévole. Des fois, c'est un peu chiant, quand même. Et j'essaye d'en référencer le plus possible. Avec mon groupe, j'essaye d'en parler de nouvelles sims quand elles ouvrent, mais des fois, j'ai du retard. Et puis voilà, je ne peux pas tout savoir non plus. Je ne suis pas au courant de tout. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas du tout ce que je fais, donc du coup, eux-mêmes ne peuvent pas me prévenir, c'est un peu le bordel. Pour les sims, je connais deux grands regroupements. Les sims goréennes, qui feront l'objet d'une vidéo à elle-même, parce que c'est un truc tellement malade que ça mérite au moins une vidéo à elle toute seule. Par exemple, si vous tapez French Gore dans la barre de recherche, vous trouverez toutes les sims goréennes. Les sims médiévales fantasy, qui utilisent un système de combat nommé Lura, ne vous inquiétez pas, ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo, on verra ça plus en détail plus tard. Elle, si tu tapes Royaume, tu ne tombes que sur des sims de ce type-là. Le problème, c'est qu'il n'y a rien pour toutes les regrouper. Au début de l'année, j'avais lancé un sondage sur mon blog pour essayer de trouver une série de mots-clés communs. J'en avais proposé plusieurs, pas forcément tous à mon goût, parce que c'est ceux que les gens m'ont proposés. Et j'en avais proposé cinq, je crois, et dont un que j'appréciais particulièrement, qui était RP Francophone JDR. Ce qui m'a fait rire, d'ailleurs, JDR, donc jeu de rôle. Et voilà, j'avais proposé plusieurs choses, parce que mon idée, c'était un peu, ce serait bien si toutes les sims pouvaient essayer de se regrouper sous une série de mots-clés, pas virer les autres, et pas forcément le mettre en premier dans leur barre de mots-clés. Ils peuvent même mettre le fond. On s'en fout du moment que la combinaison apparaît. Et ensuite, s'il y avait suffisamment de sims qui acceptaient de rejoindre ce mouvement, j'essaierais d'aller sur les sims de débutants pour essayer de pratiquer une putain de pancarte pour que les gens comprennent. Puis évidemment, le but de cette chaîne YouTube, c'est aussi de faire de la promo à ce sujet-là. Pour l'instant, j'ai quelques sims qui ont accepté de rejoindre, pas toutes encore. C'est un peu compliqué, parce qu'il faut toujours parler à l'admin principal pour ça, parce que lui seul peut gérer tout ce qui concerne les modifications de mots-clés ou d'affichage. Mais ça avance bien, donc voilà, il y en a déjà eu tout neuf. Et donc oui, c'est RP francophone GDR justement qui a gagné la mise. Ça m'a beaucoup fait rire, parce que dans les commentaires, par exemple, si j'avais mis RP French, etc., il y avait des gens qui disaient « Ah, mais RP French, mais pourquoi ? C'est débile ! » « On est en français, pourquoi mettre ça ? » Et puis pour d'autres, c'était absolument logique de prendre ce genre de choix, comme quoi c'était vraiment pas facile de mettre les gens d'accord. Et c'est donc RP francophone GDR qui a remporté la mise. RP, parce que c'est vrai que les gens qui font déjà du jeu de rôle, ils vont avoir le réflexe de taper ça. Mais en tapant ça, vous risquez de tomber sur les sim anglophones. C'est pour ça que j'ai mis RP francophone, parce qu'il y a aussi des gens qui vont débuter sur Second Life et qui, du coup, vont taper francophone pour trouver des sims au départ. Et puis enfin, pour des joueurs plus anciens qui auront plus le réflexe de dire « JDR » à la place de RP, s'ils tapent ça, ils tombent sur la sim. Donc c'est un peu le KT, KT+, je me dis que c'est la combinaison gagnante, c'est peut-être pas la meilleure qui soit, mais ce serait déjà bien de pouvoir essayer de regrouper les sims sous une série de mots-clés et que le truc perdure. Parce que tout simplement, si moi j'arrête, un jour j'en ai plein le cul que j'arrête Second Life et qu'il y a personne qui décide de faire la même chose, il y a peut-être des gens qui font déjà la même chose, je suis pas au courant, désolé pour eux. Mais s'il y a personne qui reprend le truc, ce serait con qu'il n'y ait plus personne qui référence. Parce que c'est vrai que les gens ont tendance à vouloir parler que des choses qu'ils font et peut-être pas d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc au moins, ce serait bien qu'on ait un système qui permet, genre quand quelqu'un ouvre une sim, bah naturellement, il a entendu parler de ça, il mettrai ça dans le mot-clé, ce serait très facile pour les joueurs de voir tout ce qui se passe. Mais c'est encore un projet et comme je dis, c'est peut-être pas encore très pertinent pour le moment, mais bon, on verra bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Je vais donc essayer d'aller finir cette vidéo plus vite. Et dans le courant de la semaine prochaine ou ce week-end, si tout va bien, je devrais entamer la quatrième vidéo. Donc je vous dis à bientôt et puis bonne journée à vous !